Souvent des gens, quand on publie vos vidéos, qui posent des questions, ils disent « Est-ce qu'il n'y a pas un problème particulier entre le capitaine Moussa Dadis Kamara et M. Paul Yomba ? » S'il y avait des antécédents, on leur a dit. Mais ce qui nous oppose, venant sur le dossier, ce qui nous oppose... Rien d'autre. Ce qui nous oppose, c'est qu'il a opposé à notre client, à son aide de camp. Ce qui nous oppose, c'est que quand il est venu à la maison centrale, son aide de camp dit « Mon patron est venu, je vais lui serrer la main en dehors. » Il est venu pour le provoquer, pour l'envoûter, et ainsi de suite. Si on avait laissé les deux coopérer, je crois qu'il y a eu des tentatives de rapprochement et que nous-mêmes nous serions peut-être convertis. Mais rien d'autre. Je ne connais d'Adam ni d'œuvre. Heureusement, vous savez que c'est une grande bouche. Si j'avais demandé quelque chose à Dadis, s'il m'avait vu un jour au camp, s'il m'avait vu, m'a demandé quoi que ce soit, ce que je ne ferais même pas, ce que je ne suis pas prêt à faire, je crois qu'il m'aurait dénoncé. Ce serait la belle occasion, parce que je ne suis pas prêt à lui faire de cadeau par rapport au dossier, il n'en sera pas question. Mais il a dit que c'est parce qu'il vous a refusé un poste que vous vous asseyez en compte. Non, j'ai terrassé ça d'air et vers de la main. Mais sous la transition, après avoir obtenu le pouvoir par la force, je vais aller te servir comme ça. Pourquoi ? Donc il n'y a aucun antécédat, il n'y a aucun problème particulier ? Il ne peut rien avoir. Je n'en ai même avec personne. Sinon, ces avocats auraient dénoncé ça. Je ne l'ai connu ni à l'université, parce qu'il n'était même pas université quand moi je l'étais. Le général Nou Kiam, le général chef d'état-major général des armées d'Alors, Nou Kiam, camarade de promotion, m'a dit, mais tu connais Dadis ? Je lui ai dit, je ne le connais pas. Il a dit, donc cesse de rigoler, tu le connais ? Ce n'est pas lui qui venait là chez Niakou et à la B53, là à côté de toi. Je lui ai dit, ah, c'est lui Dadis ? Il dit, mais c'est lui qui est devenu président de la juinte là. Voilà. Et lui étant juriste, il s'est occupé des instructions des militaires dans le cadre de droits humanitaires de la guerre et autres là. Et puis finalement, Dadis l'ayant repéré, c'est lui qui passait des communiqués et autres. Mais lui a mis de promotion. Sibal Olamou, général, camarade de promotion. Le ministre de l'administration du territoire, David, camarade de promotion. Le seul secours, Kissi, secrétaire général. Pas Kissi, qui est l'ancien secrétaire général du gouvernement ? Oui, nous sommes des amis de classe. On ne connaît pas le défilé de Paul Yumba vers ses amis. Surtout quand tu es élevé, moi je m'en fous de toi. Je cherche à élever des gens. Voilà. Mon sort n'est pas entre les mains d'un homme. Vous pourrez vous réconcilier avec Dadis ? Nous ne sommes pas en guerre. Mais j'irai le saluer à la maison, à la prison définitive. Là, il n'y a pas de procès. Mais ses avocats sont convaincus de son innocence. Ils disent, à date, rien ne l'accable. En tout cas, les partis civils qui ont défilé, personne n'a indexé Dadis directement. Même les accusés, personne n'a dit que c'est Dadis qui m'en va au stade. Même votre client, Toumba, n'a jamais dit que c'est Dadis qui lui a donné l'ordre d'aller au stade. Nous ne parlerons pas des coulisses. L'avocat n'est pas là pour juger, mais pour défendre. Parfois, il sait que le client le ment. Mais il le défend, il fait la naïveté, sans être naïf. Mais il doit être défendu, même s'il ne dit pas la vérité. Il doit être défendu, même s'il dit la vérité, parce que nous sommes en matière criminelle. Sous-titrage Société Radio-Canada